Madame le maire, mes chers collègues, il nous est aujourd'hui proposé de valider les éditions du lauréat le projet Master Sound Village porté par Fonsac Immobilier. Donc moi je suis un peu plus sur la DU 89, 90, 91. Retenue dans le cadre de la seconde édition de l'appel à projet Réinventer Paris, ce site exceptionnel est cher au cœur de nombreux Parisiens et habitants du 17e arrondissement puisqu'il est composé de l'ancienne discothèque de la Main Jaune, le club mythique des années 80, 90, immortalisé dans le film La Boum en 80 et le bowling historique de la porte de Champéret, ouvert en 78 et toujours en activité. L'espace consacré à la discothèque La Main Jaune était malheureusement laissé à l'abandon depuis de nombreuses années. Il devenait indispensable de travailler à une reconversion du site vers de nouveaux usages. En tant qu'adjointe à la culture à la mairie du 17e arrondissement à l'époque, je m'étais d'ailleurs déjà battue pour que de nombreux projets voient le jour sur ce site iconique. Il avait été proposé à l'époque d'en faire un espace pour les pompiers et plus tard suggérer un atelier street art aux cultures amateurs. Malgré une configuration quelque peu atypique, en sous-sol et à proximité immédiate du poulevard périphérique, ce site de 3000 m2 nous a semblé disposer d'un réel potentiel et mériter un vrai travail de revalorisation. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous réjouir qu'un si beau projet ait été retenu pour le 17e arrondissement sur le site de la porte de Champéret. Sur cet appel à projet Réinventer Paris, nous avons reçu de belles propositions, que nous essayons de proposer sur d'autres lieux parisiens d'ailleurs, mais nous sommes ravis que ce projet Masterson Village ait été retenu. Pourquoi ? Ce projet propose un écosystème dédié à la musique, construit autour d'un centre d'enseignement participatif, collaboratif. Il abritera un studio d'enregistrement, une salle de spectacle, une salle de danse, un espace de formation et encore un espace de co-working. Donc on touche aux professionnels de la musique. C'est un beau projet qui met en avant la création musicale et propose une offre culturelle à la fois pour les professionnels comme pour les particuliers et pour les amateurs. On aura donc au sein d'un même espace une mixité de services pour une mixité de publics, créatifs, amateurs et innovateurs de la musique. Je souhaiterais également rappeler la vocation sociale du lieu, qui devrait bénéficier aux écoles du quartier, aux conservatoires, aux associations du 17ème, grâce à des partenariats passés avec Masterson, l'art-thérapie dans la musique. Sur ce point, il serait intéressant que la ville accompagne cette démarche éducative, par exemple en soutenant les activités non lucratives, ainsi que les associations qui travailleront à la réussite de ce projet. Une réflexion sur l'intégration des services de studio et des espaces de création dans le pass jeune de la ville de Paris pourrait également être menée pour mieux faire connaître ce lieu et offrir aux jeunes parisiens la possibilité de s'essayer à la création musicale. Sans oublier cette application qui permettra à tous de réserver et prendre des cours, donc une ouverture pour tout public. Je souhaite cependant attirer votre attention sur quelques questions qui restent en suspens et pour lesquelles j'espère que la ville saura y répondre favorablement. Les porteurs du projet ont ainsi fait connaître leur intérêt pour obtenir une convention d'occupation sur le square Caporal Peugeot afin d'y installer un studio éphémère et une petite scène de concert durant l'été. Ils sont également à la recherche d'un local de 200 m² dans le 17ème ou le 18ème pour rouvrir leur espace de co-working et des cours préparatoires au métier de la musique. Une autre de leurs demandes concernait la possibilité d'installer une issue de secours supplémentaire, un percement de puits de lumière pour améliorer la capacité d'accueil du site. Peut-on avoir un engagement de la ville pour accompagner les demandes du porteur de projet afin que leur installation sur le site Porte-de-Champéret se fasse dans les meilleures conditions possibles ? Porte-de-Champéret, ce sera donc trois sites sur cet appel à projet Réinventer Paris qui vont faire l'objet d'un réaménagement. Puisqu'un travail sur les deux stations-services du périphérique intérieur et extérieur va également être engagé. Avec une zone logistique, consigne de bagage et un comptoir maraîcher. C'est une bonne chose que ces appels approchés permettent de valoriser des espaces situés en périphérie de la ville et contribuent ainsi à l'attractivité de ces quartiers. Je regrette, il est vrai, la fermeture en octobre prochain du bowling de la Porte-de-Champéret, un lieu que les Parisiens aimaient beaucoup et auquel les riverains étaient très attachés. Il est dommage et regrettable qu'une telle institution du 17e arrondissement disparaisse. Il serait intéressant de trouver une solution pour ce bowling. On espère qu'un nouveau site lui serait proposé. Pour le reste, la proposition qui nous est présentée est un très beau projet pour la culture, pour l'innovation, pour les habitants et pour les professionnels dans le 17e arrondissement. Et nous y sommes très enthousiastes. Merci beaucoup.